Après Gim, c'est son demi-frère Dajou qui a enflammé le comète d'Orléans en showcase lors de Septors PSG. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 17ème journée de Likimoli Star League et 18ème de Pro League. L'actu est super dense, alors on y va de suite et on fait le tour de l'actualité en un peu plus de 5 minutes. C'est parti ! Retour donc à Orléans où les Septors recevaient le PSG dans une soirée événement. 9293 spectateurs, nouveau record d'affluence du club et une très belle prestation des Septors sur le terrain qui ont donné du fil à retordre à des parisiens brouillons dans le premier acte. Finalement, après la pause, les leaders du championnat et champions en titre ont fini par faire la différence sur le terrain, mais les Septors ont de quoi être fiers de cette équipe et d'avoir pu mettre sur pied de tels événements. Direction le phare de Chambéry désormais où les Savoyards s'en sont encore sortis d'une courte tête, cette fois-ci face à Cesson. Pas besoin des 19 buts de Benjamin Richard cette semaine, mais d'un bras gauche surpuissant à quelques secondes du terme. C'est donc Gustave Rodriguez qui s'y colle et ça déménage. Allez attention, ce sera Rodriguez ! Oh ! Rodriguez qui fait son équipe devant ! Attention Chambéry qui prend les devants ! Un petit mot Gustavo pour cette fin de match de feu ? C'est juste le bonheur. Autre money time haletant, cette fois-ci à Ivry qui recevait Toulouse dans un match sur le papier déséquilibré. Mais comme on le répète souvent, un déplacement à De Laune n'est jamais aisé. Et le Phoenix en a fait l'amère expérience. Dans les dernières minutes, c'est le capitaine Mate Sunic qui fait la différence avec ce double arrêt importantissime à 7 mètres. Puis, dans les toutes dernières secondes, Emeric Zeppel intercepte le ballon du match sur une passe un petit peu hasardeuse de Gabi Niembo et sécurise la victoire. Score final, 31-29 pour les Rouges et Noirs. Les deux héros de la fin de match étaient en interview pour constater les progrès en français du cubain Ronaldo Almeida. Oui, oui, oui. Oh là, il progresse beaucoup, hein. De son côté, Dijon recevait Montpellier avec l'espoir de réaliser l'exploit dans un palais des sports Jean-Michel Geoffroy, très bien garni. Après, un duel de Kung-Fu avec d'abord Stache Koubet pour Yanis Lenn côté Montpellier, puis la réponse de Steven Bois pour Matisse Jaffiol côté Dijon. On vous laisse nous dire en commentaire votre préféré. Mais finalement, ce sont bien les Montpellierains qui repartent avec les deux points, mais les Dijonais sont passés en mode commando pour le maintien. Et comme le dit Edgar Dens, On va faire chier beaucoup de monde et on va gagner pas mal de matchs dans cette deuxième partie de saison. À Chartres, on prépare l'arrivée du Colisée. Nouvel écrin qui arrive pour le club et la billetterie ouvre aujourd'hui. Alors supporters chartreins, foncez-y. Le lien est dans la description pour vous procurer les premiers billets dans la nouvelle salle, le Colisée. Côté terrain, les bleu ciel de Chartres se sont imposés dans un match important dans la lutte pour le maintien face à des Dunkerquois, toujours dans la galère. Malgré de belles actions côté nordiste, notamment ce 1 contre 1 de Jean-Loup Faustin qui laisse Sonofrienko sur les fesses, ou ce tir en mode transat pour Tom Pelayo. Ouais c'est ça, il s'est presque assis. Ce sont bien les coéquipiers de Milan Bomastar qui s'imposent, avec une prestation incroyable au jet de 7 mètres à 4 sur 6 pour le gardien serme. Pour la réception d'Aix, Limoges devait se remettre à l'endroit, à Beaublanc, après une fin de match catastrophique la semaine dernière contre Toulouse. C'est raté pour les hommes d'Alberto Entrerios, pourtant encore dominateur dans le premier acte, mais complètement absent en seconde période. Le PAUC et son gardien Wesley Pardin ont été réveillés en deuxième mi-temps. Ouf, on a mal pour lui. Tout va bien Wesley ? C'est bien conquis en plus. Ouais, bah non ça s'est vu, mais ça a l'air d'aller quand même, la suite du match s'est bien passée. Oui ça va, heureux d'avoir gagné. Finalement, Aix repart avec la victoire, et Limoges rate le coche une nouvelle fois, eux qui avaient l'occasion de passer 4ème devant Toulouse, battus à Ivry. Dans les autres matchs de cette 17ème journée, Nantes s'en sort, malgré des absents face à Saint-Raphaël, et Nîmes s'impose sans forcer face à Créteil, dans ce qui ressemblait à un match piège. Au classement, les 3 gros prennent leur distance. Derrière, ça se resserre avec les défaites de Toulouse et Limoges. Et plus ça va, plus ça ressemble à une lutte à 3 pour le maintien, entre Créteil, Saran et Dijon. La prochaine journée sera placée sous le signe de la mixité, avec deux beaux événements handball organisés par Saint-Raphaël et Sesson. L'événement à Saint-Raphaël regroupera le derby féminin Toulon-Nice à 17h30, avant le match de l'équimoire de Star League Saint-Raphaël-Chambery à 20h. Tout cela retransmis sur Binsport. Double dose de hand également à la Glace Arena, avec le match Saint-Grégoire-Selles-sur-Belle en D2 féminine à 18h, avant le Sesson-Limoges à 20h30. Alors, amis varrois et bretons, rendez-vous ce samedi pour deux beaux événements 100% handball. Nous serons également à Dunkerque ce vendredi pour vous faire vivre le star match Dunkerque-Ivry, important pour le maintien, dans une période de carnaval qui bat son plein dans la métropole dunkerquoise. Ça, c'est du programme. On fait un tour rapidement du côté de la Pro League avec, une fois n'est pas coutume, peu de résultats serrés. Mais c'était le cas à Sarbourg, qui s'impose d'une courte tête face à Cournon, grâce à ce but de Julien Cadel d'abord, ce contre de la Défense Lorraine ensuite, et la réussite avec ce tir sur le poteau de Laurent Lagier-Pitre pour finir. 30-29, score final pour Sarbourg, qui est sur une très bonne dynamique. Un mot également de l'arrivée de Vincent Gérard, international français bien sûr, du côté d'Istres, et qui disputait son premier match ce dimanche face à Caen. Quelques arrêts comme celui-ci, et une victoire des Istréens qui sont dans la lutte pour la deuxième place. Dans les autres matchs de cette 18e journée de Pro League, Cherbourg crée l'exploit et bat Celesta en Alsace pour se retrouver en position de playoffable, tout comme Bière qui enchaîne sa 7e victoire consécutive face à des Angevins qui eux restent sur 9 matchs consécutifs sans victoire. Au classement, Tremblay déroule devant, Celesta, Ponto et Istres s'écharpent pour la deuxième place, ça va bagarrer fort pour les autres places de barragistes également, et rien n'est joué en bas pour la dernière place de Relégable. Lors de la prochaine journée, on suivra le choc du haut de classement entre Ponto 2e et Celesta 3e, et vous pourrez suivre le derby normand Cherbourg-Camp ce samedi à 14h45, en clair sur France 3 Normandie. Pour vous mettre en jambes pour ce derby, vous pouvez retrouver juste ici le reportage en Inside réalisé par les équipes de la LNH lors du match aller. Allez, on a pas mal débordé, alors il est temps de se donner rendez-vous ce vendredi sur Handball TV et Twitch pour suivre le star match spécial Carnaval Dunkerque-Ivry, et on se quitte avec un dicton du père Quentin Minel. J'aime pas dire ça, ça fait vieux dicton à la noix, mais quand tu joues comme tu t'entraînes, bah là, à l'entraînement, c'était ça, on se foutait sur la gueule, on courait et on se dépensait. Allez, bonne semaine à tous, c'est tchao.